C'est l'histoire des manières d'aimer que je vais vous faire après une introduction. Elle commence mal. C'est pour ça que je vous ai mis cette introduction, d'après un texte légèrement connu qui est celui de la Bible, où dans la Genèse, on voit qu'effectivement Adam et Ève sont chassés du paradis. Donc, on pourrait dire que l'histoire des manières d'aimer commence mal. Et comme je ne voulais pas commencer mal, j'aime bien les histoires qui commencent plutôt bien et se terminent si possible bien, ça vous verrez. Cette histoire de l'amour va essayer de bien se terminer en tous les cas. Je n'ai pas voulu commencer tout de suite par les manières d'aimer, mais vous dire deux ou trois mots de l'amour avant. Parce qu'on a l'impression que c'est désespéré. Or, l'histoire de l'art nous montre que dans l'Antiquité, l'amour existe en tous les cas. Non seulement il existe, mais il existe très fortement, puisque nous avons dans toutes les civilisations du bassin méditerranéen des représentations de couples qui semblent enlacées pour l'éternité des temps. Donc là, on peut dire vraiment que dans l'Antiquité, l'amour rime avec le jour. Et donc, vous avez pour la partie Égypte, par exemple, je vous ai montré, donc, Boudiou et sa femme Ti, des gardiens du trésor, que vous voyez donc se tenant par le coude, très, très proche. Et ce petit pyramidion, ou si vous avez un autre couple, Kounsotet, Otep et Tipi, qui non seulement se sont fait représentés proches l'un de l'autre, mais se sont faits représentés dans un pyramidion, pyramidion qui est un symbole d'éternité lui-même. Donc, on est vraiment sur cette idée de l'amour est éternel. Alors, les Égyptiens le montrent de ces couples entassés pour l'éternité des temps, mais au Proche-Orient ancien, comme on le voit avec ce petit couple de Thélo, c'est vrai aussi. C'est vrai également dans l'Antiquité grecque, vous voyez, le mari qui rend hommage à sa femme décédée, et puis ce couple, par exemple, de la période romaine, l'aspiration hélénistique, où vous les voyez proches l'un de l'autre au banquet d'éternité, au sommet de leur sarcophage. Alors, je vais m'arrêter sur la plus connue de ces représentations, qui est, le sarcophage des époux, qui est un sarcophage étrusque. Alors, il est connu pour de multiples raisons, il est grandeur nature, il est très émouvant. On voit que la position de la femme, ce qui n'est pas tout à fait vraie chez les Grecs, est très importante, s'affirme lors du repas. Donc, c'est une figure très, très forte. Mais je vais vous faire une, je vous livrerai deux réflexions à propos de ces couples funéraires qui sont dans tout le bassin méditerranéen. La première, c'est qu'effectivement, ce couple paraît faire qu'une seule chair, comme le dit la Bible, et vous ne ferez qu'une seule chair. Et il y a une idée qui vient aussi bien de la Grèce ancienne que de la Bible, à mon avis, qui est, qu'est-ce que l'amour ? Et il y a une réponse un petit peu aussi bien dans la Bible que chez les Grecs. Alors, dans le banquet de Platon, effectivement, un des convives aimait l'idée que, dans les temps très anciens, des êtres de forme sphérique existaient, qui étaient pour certaines de ces sphères femmes-hommes, pour d'autres de ces sphères hommes-hommes, et pour d'autres de ces sphères femmes-femmes. Et que Zeus, voulant se venger un peu de ces préhumains, je dirais, les a coupés en deux. Et du coup, chacun cherche sa moitié. Alors, ce qui est intéressant dans le mythe grec, et j'y reviendrai, c'est que les hommes-hommes qui ont été séparés cherchent l'homme-compagnon, les femmes-femmes qui ont été séparées cherchent la femme-compagnon, et les hommes et les femmes se cherchent quand la sphère était mixte. C'est très proche, en fait, et c'est ça qui me frappe quand on regarde les textes fondateurs de l'Occident, puisque cette histoire, de manière d'aimer, vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit, mais c'est implicite et occidentale, dans ces récits fondateurs de l'Occident qui viennent des racines grecques et des racines bibliques, eh bien, des fois, les mythes ou les irécits sont très proches. Alors, vous me direz, c'est un problème très différent du récit d'Adam et Ève. Eh bien, je ne pense pas tant que ça, parce que le premier chapitre de la Genèse, le chapitre yaviste qui donne les jours de l'appréhension, se conclut effectivement, avant le septième jour, par « homme et femme, il le créa ». Autrement dit, deux hypothèses sont possibles que je ne vais pas développer ici. Il y a bien eu un Adam, et cet Adam était soit androgyne, c'est-à-dire homme et femme, soit il y a eu un premier couple. Vous verrez que selon les versions qu'on va donner de ce texte, les conséquences seront différentes. En tous les cas, il y a une première conséquence de ces deux récits, c'est qu'effectivement, aussi bien pour les Grecs que dans la Bible, il y a cette idée que nous sommes deux morceaux séparés d'un même entité, et que nous cherchons à nous retrouver, tout le proverbe de retrouver sa moitié. Mais que chez les Grecs, effectivement, ces moitiés peuvent être homosexuels, alors que le récit biblique ne laisse place qu'à l'hétérosexualité. D'où cette image que je vous présente. On a effectivement les races formant les Romaines dans la Grèce, qui sont deux formes d'affection, en tout cas très forte, entre le maître et son disciple, et des récits. Il ne faut pas penser que l'homosexualité est totalement promulguée, et volontairement mise en avant en Grèce, mais il y a une tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, en tous les cas, qu'on ne va pas retrouver dans les religions du livre, comme le suggère cet Orest et les Pilates de l'atelier de Pacithéles. Voilà. Donc ça, c'est la première réflexion que je voulais vous livrer autour de ce couple du chargophage des époux étrusques. Mais il y en a une deuxième, qui est en fait très importante. En ce moment, les sciences humaines sont un petit peu revisitées, je dirais, par l'œuvre de l'Escola, par là, la nature et la culture. Et dans cette œuvre, il définit différents modes de pensée. Des modes de pensée qui, à mon avis, sont plutôt ceux des chasseurs-cueilleurs, et qui s'axent autour de l'intériorité et de l'extériorité. Par exemple, là, je vous parle et vous me voyez, et donc, vous voyez mon extériorité. Mais moi, je ne vois pas, je ne me vois pas. Par contre, je sais que j'ai une intériorité. Et donc, d'Escola construit sa vision des sociétés autour de la façon dont chaque société conçoit l'intériorité et l'extériorité. Donc, chez les chasseurs-cueilleurs, on peut penser, je ne vais pas le développer trop longtemps, si vous avez des questions, je reviendrai. On peut penser que le monde, par exemple, a une extériorité, une intériorité identique. Ça, c'est très difficile à comprendre. Mais on peut aussi penser que le monde est différent dans ses extériorités et pareil dans ses intériorités. C'est le cas des contes de fées. Dans les contes de fées, la roche, la rivière, le loup, tout extérieurement est différent. Mais intérieurement, toutes ces entités vont pouvoir parler avec le héros du conte. Eh bien, dans la pensée animiste, il y a cette différence des intériorités et cette parenté des intériorités, pardon, cette différence des extériorités. Avec les agricultures, va apparaître ce qu'on appelle la pensée analogique, c'est-à-dire que nous sommes différents intérieurement et extérieurement du monde, mais le monde est analogue, par contre, sur plusieurs formes. Par exemple, sous la Préhistoire, les dieux n'existent pas. À partir du moment où l'homme comprend qu'il est au-dessus de la nature, au-dessus de la création, il comprend que la création est en dessous de lui. Et du coup, il invente les dieux qui sont au-dessus de lui. À cette situation de domination des espèces naturelles, correspond une domination d'espèces humaines par les dieux. Voilà un raisonnement analogique. Alors, l'autre raisonnement analogique, c'est effectivement le monde des morts est analogue à celui des vivants et on s'aimera dans le monde des morts comme on s'est aimé dans celui des vivants. Or, et j'ai de conclure un petit peu là-dessus cette introduction, cette pensée analogique disparaît à la fin de l'Antiquité pour être remplacée, d'après l'Escola, par la pensée naturaliste qui, dans le principe, est le suivant. Nous avons une intériorité différente du reste du monde parce que nous avons une âme, mais extérieurement, le monde se compose d'atomes, de cellules, de molécules. Il est identique. Il y a une parenté des extériorités. Et donc, on est passé, si on suit l'Escola, d'une forme de pensée, la pensée analogique, à la forme de pensée naturaliste. Du coup, il n'y a plus besoin de représenter les morts tels qu'ils étaient de leur vivant. Et donc, on va avoir des représentations des morts comme celle-ci où, quand on représente un couple, ils sont simplement dans l'adoration qu'ils espéreront après leur mort, c'est-à-dire, une fois mort, les âmes contempleront la Sainte Trinité. Alors, il y a beaucoup de discussions sur savoir ce que feront les âmes au paradis, des âmes des justes, bien entendu, mais, grosso modo, ils ne seront pas en train de s'aimer comme ils n'aimeront pas une fois morts exactement la même vie que de leur vivant. C'est la fin de la pensée analogique. Alors, vous allez terminer cette introduction un peu sur l'amour par cette image des voussures et du fonton de la galerie centrale de Notre-Dame. Alors, l'amour dans l'au-delà. C'est une question qui traverse effectivement de la société occidentale à l'époque de saint Thomas d'Aquin. Et la réponse, en tous les cas, des théologiens chrétiens par rapport surtout aux musulmans, c'est de répondre aux musulmans, non, le paradis des chrétiens ne sera pas le lupanard qu'il est chez les musulmans. Alors, et donc, les âmes des justes se consacreront à l'amour divin. Alors, effectivement, sur ce fronton de Notre-Dame, on voit le moment du jugement dernier, au premier registre, avec les anges du jugement dernier qui sonne de la trompette, les morts qui sont ressuscités. Au registre médian, on voit les méchants qui vont en enfer et les gentils qui s'approchent du paradis, qui contemplent le Christ trônant sur la Jérusalem céleste et assistant au jugement des âmes. Alors, si je vous montre cela, c'est que regardez de très près maintenant les petites âmes du paradis. Vous verrez qu'elles sont toutes occupées par l'amour divin, sauf deux petites âmes qui, très discrètement, au quatrième et cinquième rang, se tiennent discrètement par la main et le sculpteur a voulu nous renvoyer ce message. On s'aimera encore dans l'au-delà. Alors, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette histoire de l'amour très courte, telle qu'on l'a d'après les représentations. Et maintenant, je vais rentrer dans le cœur de mon sujet, qui sont les manières d'aimer. Certes, on s'aimera peut-être au paradis, mais comment ? Et comment les hommes se sont aimés ? Quels sont leurs codes ? Ce sera le sujet de ce premier chapitre consacré à ce chapitre, qui s'intitule effectivement « La séduction est dangereuse ». Donc, on va partir effectivement de très loin, c'est-à-dire d'une crainte de la séduction des femmes, soyons clairs, pour faire un petit parcours de cette manière d'aimer en sept étapes. Une première qui sera la réhabilitation de la femme avec la Vierge qui rouvre les portes du paradis. Une autre partie qui sera une habilitation de l'amour avec l'amour courtois, qui va se créer effectivement en opposition un petit peu à l'amour divin de l'Église. Une autre partie qui va être consacrée enfin à la relation qui, elle, est au centre de la galanterie, qui suit évidemment très logiquement la galanterie, une réhabilitation du plaisir avec le libertinage, qui suit effectivement après le libertinage la prise de conscience que tout n'est pas que plaisir dans l'amour et que le sentiment, ça compte. Et donc, une exaltation du sentiment à l'époque romantique pour arriver à l'époque d'aujourd'hui qui s'interroge sur l'amour libre. Voilà donc un petit peu comment je compte cadrer cette conférence. Éco-parlant cambrions mène de sur rivière ou sur étang Qui beauté eut trop plus qu'humaine Mais où sont les neiges d'antan ? Qui beauté eut trop plus qu'humaine Mais où sont les neiges d'antan ? Qui beauté etut trop plus qu'humaine 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 Sous-titrage ST' 501